Les bénévoles vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, stage d'éducation et rééducation, et numéro 1 des méthodes d'éducation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot. Des milliers de bénévoles œuvrent chaque jour pour améliorer le quotidien des chiens. Souvent dans l'ombre, incompris, leur cri est rarement entendu. Plus de moyens, manque d'argent, pas de formation. Souvent démunis, on leur en demande toujours plus. Alors trois binômes de bénévoles vont intégrer pendant dix jours un programme exceptionnel au Centre Esprit Dog. Pour mettre en avant leur travail, leur engagement, leur passion, leur cœur, et pour sensibiliser le public de leurs faiblesses, leurs besoins et leurs situations, ils ont fait le choix de sortir de leur zone de confort pour se confronter à leurs failles et à leurs peurs face aux cas les plus compliqués. Il faut avoir cette petite passion du chien et pas de soi-même. Ils vont vivre des joies, des peines, des échecs, des victoires, et tenteront de récolter jusqu'à dix mille euros pour leur association dans une aventure qui marquera leur vie à jamais. Armand et Lauriat prennent un risque dès le deuxième jour. Le temps de briefer les maîtres et on les retrouve sur le terrain de sable. L'approche d'Armand, clairement, elle est mauvaise, il fait l'approche de l'arbre. C'est-à-dire que si j'avais voulu planter un chêne devant le chien, j'aurais foutu une graine. Là, on a quelqu'un qui arrive, mais qui arrive du ciel. C'est-à-dire qu'une cigogne, elle l'a déposée, et il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas ce qu'il va y faire. Coucher. Oui, bien, titic. Ça, c'est bien. Voilà. Assis. Assis. Oui. Très bien, gamin. Super. Très, très bien. Coucher. Coucher. Super, loulou. Très, très bien. Voilà. je vais te demander de te mettre derrière le chien ah si voilà très très bien c'est bien Arlan écoutez je vais pas vous mentir y'a rien qui est bien sauf que il est courageux Armand et je l'aime bien et là à ce moment là je pense que s'il entend un c'est bien de ma part ça lui permet de finir la séance et ça lui permet de pas couler surtout donc mon c'est bien c'est un c'est bien qui veut dire Armand vas-y continue tu viens me serrer la main bonjour ça va ça va tranquille c'est bien gamin ça va il est bien derrière lui oui bien gamin du coup je reste là assis assis oui super un petit coucher coucher et là tu stop tu vas lui demander de sortir tu vas faire rentrer une personne elle va te dire bonjour la personne s'il se passe rien elle va ressortir d'accord et après on réfléchit stop tu es couché couché oui excellent ça c'est bien excellent qu'est-ce que tu aurais fait Armand là ? juste que je ne te donne pas la réponse avant peut-être que tu l'aies qu'est-ce que j'aurais fait ? oui là tout de suite tu fais quoi là ? tu sais pas ? très bien très bien attends viens on va s'en assurer tu peux aller récupérer la laisse tu vas te mettre exactement à sa place et on va faire re-rentrer Johanna par contre toi tu dégages comme ça on est fait comme ça c'est bon on sait et si c'est ça tranquille on peut tous aller bouffer on a gagné on a gagné le chien on va l'avoir parce que c'est facile si c'est ça c'est plus facile que prévu d'accord hop je te laisse aller là Pablo assis-toi couche-toi allez couche-toi Pablo couche-toi tu bouges pas arrête toi ouais bonjour ça va ? ouais ouais et toi ? bah ouais cool tu me le repositionnes bien ? oui d'accord tu corriges Noemi tu positionnes le chien avec précision si Noemi voit pas de quoi tu lui parles c'est toi qui prends la laisse tu lui montres avec précision ce que tu attends d'elle d'accord ? le problème d'Armand là c'est pas le courage c'est le fait qu'il agit comme un robot il n'y a pas l'empathie il y a un moment donné il ne ressent rien il n'y a pas d'énergie moi ce que j'ai envie qu'il retienne de leur 10 jours putain c'est que la technique c'est bien mais le ressenti ça fait toute la différence entre quelqu'un qui va s'en sortir et quelqu'un qui ne va pas s'en sortir il y a sur certains types et certains cas de figure et là à un moment donné la technique il n'y a pas et alors en plus il n'y a pas le ressenti il y a un peu de taf après je ne sais pas on va faire rentrer une personne par là d'accord ? ok ? tu vas la mettre il est bien là le chien comme il est là d'accord ? oui Noémie tu vas faire un pas de pouce en avant moi ? tu lui dis de ne pas bouger ok tu ne bouges pas Pablo tu vas me faire rentrer quelqu'un à chaque fois systématiquement le chien il est devant elle le chien il se positionne un pas devant sa maîtresse à chaque fois qu'il percute après une fois qu'il reçoit la punition il s'arrête et après tu peux même lui dire bonjour parce qu'il est décisionnaire de ses décisions à elle c'est lui qui prend les options d'accord ? dans ces cas là c'est un pas en arrière maintenant c'est tu ne bouges pas la personne elle vient dire bonjour s'il démarre non ! tu me le remets un pas en arrière et ensuite on recommence et on recommence et tu me la fais sortir et tu me le fais rentrer et dès que ça sort que ça rentre et que ça ne démarre pas elle lui dit excellent c'est bien mon Titi ça ouais super Titi d'accord ? tout ce que je veux savoir c'est si son positionnement suffit à arrêter de déclencher le chien ou si on est vraiment sur une relation où là en fait il estime que la ressource c'est elle il est en train de faire de la protection de ressources sur sa maîtresse et sur son maître quand il est là mais en fait il est en train de leur faire de la protection de ressources perso et là ça change tout mais c'est facile enfin c'est facile non n'exagérons rien j'espère mais c'est pas facile à travailler mais ça se travaille ça veut dire que dans sa tête il se passe des trucs on est d'accord ? ok donc ça c'est bien allez on essaye tu bloques confiance ? tu bouges pas ? tu bouges pas Pablo vas-y Joanne vas-y Joanne je suis pas bataille bonjour salut ça va ? non dommage coucher Armand coucher coucher contrôle là elle arrive il se passe rien Joana casse-toi dis lui casse-toi tout de suite est-ce qu'il se passe rien c'était cool ah faut garder ce sauf qu'après il y a eu le contact à la main et ça il est pas prêt encore c'est trop tôt ah ok on prend autre personne parce que sinon le chien il est jamais récompensé et il bouffe et il bouffe et il bouffe mais il a jamais un c'est bien c'est pareil dommage mais c'était bien tu bouges pas tu bouges pas tu bouges pas tu bouges plus super c'est bien c'est bien ça c'est bien ça c'est très bien pépère on enchaîne prochain tu bouges pas voilà c'est bien ça c'est bien mon pépère voilà très bien kiki et après on pourrait lui filer de la bouffe on pourrait le caresser on peut faire tout ce que tu veux moi ça me dérange pas mais il faut qu'il soit sur des victoires qu'il arrive à comprendre en fait ce qu'il fait de mal et pour comprendre ce qu'il fait mal il faut qu'il comprenne ce qu'il fait bien sinon il peut pas il peut pas après il est perdu tu peux y aller tu bouges pas voilà c'est bien plus bonjour et tu repars bonjour bonjour et tu pars voilà tu pars voilà c'est bien c'est bien excellent Armand je pense que c'est l'heure d'arrêter c'est très bien vraiment bravo je sais que c'est pas facile pour vous on voit des trucs de ouf du coup c'est cool non mais c'est bien je suis très content de vous parce que je sais à quel point ça peut être difficile de vivre avec un chien comme ça réactif à tout c'est énormément d'efforts vous avez déjà vu des éducateurs canins j'imagine que vous voulez voir des résultats en fait pour reprendre confiance on nous a toujours la dernière qu'on a eue elle était dans l'ultra-positif elle s'approchait jamais il n'y avait jamais de mise en situation jamais jamais alors je comprenais le principe mais au final on voit jamais rien d'accord je suis d'accord et ben là tu vas voir tous les jours ouais et elle elle disait que ça prendrait le temps qu'il merde ouais voilà une fois qu'il est empaillé il n'y a aucune évolution ouais voilà non là il faut que ça aille vite quand on sort de cette séance on sait pas parce que on pense que Tony s'est foutu de notre gueule toute la séance en nous disant c'est très bien et oui Armand le Tony est parfois difficile à cerner même plus que certains chiens difficiles alors ce débrief forcément t'es dans l'émotion c'est difficile pour toi donc tu fais bien ce que t'as prévu de faire ouais tu fais très mal ce qui apparaît de nouveau ouais parce que tu le vois plus t'es tellement conditionné et préparé à dire j'ai préparé un plan le plan je vais être capable de le faire ouais si ça change en cours de route ça va être plus le bordel ça devient beaucoup plus dur maintenant il faut du courage il faut gérer ses émotions c'était assez osé parce que honnêtement tu n'étais pas certain qu'il fasse de la protection de ressources sur la propriétaire tu n'étais pas certain que ça se passe comme ça d'accord c'est très osé après étant donné que tu es dans l'action tu ne vois plus rien c'est dommage que tu l'enchaînes d'assis couché ouais putain parce que tu l'as tu lui fais un assis il le fait un couché il le fait et là j'aurais dit tout de suite un couché il le fait et après tu lui rebouffe un troisième fois et là il déclenche c'est dommage et on aurait pu aussi commencer à mettre le chien en mouvement et à faire des passages et à foutre le bordel juste pour voir un peu comment ça se passe mais ça on peut le faire que si vous allez plus vite parce que sinon toi c'est important que ces choses là tu les vois aussi et tu dois le corriger en temps réel en temps réel en plus c'est son rôle c'est son rôle pas deux secondes après toi tu te positionnes et tu regardes ce qui va ce qui va pas d'accord ça c'est indispensable de mieux synchroniser c'est dans ce sens là qu'il faut qu'il faut et n'oubliez pas tous les vendredis retrouver Tony pour le débrief des bénévoles pour aller encore plus loin dans les explications techniques pour revenir sur l'épisode mais aussi revenir sur ce que vous avez peut-être raté rendez-vous à 19h sur la page Facebook et la chaîne YouTube Esprit Dog la journée se poursuit au centre et les rouges ont déjà hâte de rentrer sur le terrain pour retrouver Benjamin Élise et leur chien Nox on avait gavé travaillé sur notre prépa de séance on était à fond pour se déplacer on était à fond pour montrer aux clients qu'on était avec eux qu'on allait s'en sortir qu'on allait y arriver qu'on allait avancer qu'on lâcherait rien donc non on était plutôt à fond calme et nos maîtres comment ils se sentent ? gavé motivé quoi pour que ça avance et que on y arrive bien que ça continue à évoluer parfait tout le monde est gavé prêt alors le cours peut démarrer euh bonjour déjà ? vous allez bien ? super nous ce qu'on a vu hier ça nous a plu par rapport à toi ça nous a appris plein de choses d'accord ? aujourd'hui on va commencer un petit peu différemment d'accord ? je vais te donner ma laisse je n'aime pas la tienne je te l'avoue ça marche on fait un échange non ? je vais la poser là si on te donne le matériel c'est pas pour rien parce que du coup c'est toi qui va aller chercher le chien comme tu as l'habitude et tu viens sur le terrain et après on l'attaque et toi tu restes avec nous ok c'est dommage parce qu'il a une laisse de type police avec plusieurs accroches et je pense que ça aurait été vachement intéressant qu'elle puisse lui expliquer pourquoi en fait elle n'aimait pas sa laisse mais bon on va pas s'arrêter là-dessus au moins ça a le mérite d'aller vite et ça va permettre aussi peut-être de passer au travail plus vite et ça ça peut être intéressant aussi donc j'ai hâte de voir la suite moi ce que je veux tu le détaches une fois que la porte est fermée d'accord ? tu te laisses muser ça va t'éviter de te faire chier à le remuseler derrière mais tu le laisses souffler et surtout toi aussi tu souffles d'accord ? ça va détendre pour tout le monde ça marche allez va pendant que Benjamin et Nox se détendent Élise a le droit à une petite explication alors t'as remarqué qu'aujourd'hui on vous a pas fait venir un collier trangleur pourquoi ? parce que ton chien il est travaillé en collier plat à la maison donc on le voit en situation réelle deuxième chose il a été travaillé en collier à pointe donc du coup on peut imaginer et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui que remettre un collier trangleur peut conditionner certaines choses et peut fausser son comportement donc là on va le mettre en contexte totalement normal c'est très bien je suis très content alors tenu ce qu'on a dit hier oh un compliment ça c'est un cours qui commence très bien Benjamin et Nox rejoignent le groupe pour commencer le travail et c'est Adeline qui prend les choses en main comme quoi c'est vraiment une journée exceptionnelle pendant l'évaluation du coup vous nous avez tous les deux dit qu'en ville du coup vous avez pris l'habitude de le mettre contre le mur et d'avoir le chien entre vous pour éviter qu'il aille sauter sur les gens et du coup j'aimerais bien qu'on refasse cette mise en situation et qu'on voit comment il réagit tout simplement d'accord donc du coup je fais le tour alors là tu peux te dire on va s'arrêter juste une petite seconde juste pour un petit détail enfin c'est un détail mais c'est un détail qui peut vous sauver la vie quand vous arrivez sur un terrain pour travailler avec un chien soit vous avez la laisse qui est comme ça soit vous décidez de mourir et là une fois que ça s'est mis une fois que sa tête s'il saute elle se met là tu vas partir dans tous les sens et tu vas bouffer le sol et tu ne pourras pas t'en extraire et là si tu ne t'en extrais pas il va chercher ta tête et il va t'arracher le nez donc jamais comme ça quand vous êtes sur un terrain quand vous n'y êtes pas si vous voulez qu'elle tienne ça ne me dérange pas et ça c'est encore pire parce que si ça ça part dans la basse curvine après c'est terminé allez vas-y ça marche je voulais du coup vous mettre en position et moi du coup je vais passer juste à côté en mettant plus de distance au début en raccourcissant juste pour voir à quel moment il commence à déclencher sur moi par delà voilà super ça se fait au bout ça je vous laisse faire demi-tour et venir vous replacer comme ça on repart de l'autre côté prenez un peu de distance quand vous passez par là du coup bon je vous le dis tout de suite il y a deux choses qui m'énervent la première c'est les lunettes de soleil en fait grâce aux yeux vous dégagez en fait des signaux vous parlez au chien à travers les yeux aussi et résultat c'est quand même incroyable de s'enlever ce moyen de communication la deuxième chose qui me rend complètement dingue c'est qu'on refait exactement la même chose que la veille et on se met sur le côté et c'est lent va falloir mettre un petit peu de rythme quand même va falloir l'aider ce chien en fait ça va ? arrête toi là c'est bon donne moi la laisse viens viens madame ouais viens allez bien mon gamin ouais très bien là allez ah si et ben non voilà mais alors et ben voilà voilà oh ce que fait Johanna c'est dommage parce qu'en fait l'idée elle est bonne prendre la laisse essayer de le toucher un tout petit peu tout ça c'est plutôt bien mais on sent que c'est mécanique il n'y a pas de ressenti il n'y a pas de sentiment là on est sur un robot tu reprends ton chien normalement tu me le mets au halte assis max et le chien il se roule et il se roule et il n'y a personne qui capte que le chien en fait il est au bout de l'ennui sur ce qu'il est en train de se passer là bonjour bonjour ça va ? ouais super bon ben au revoir au revoir bonjour comment ça va ? super avec ce soleil il ne fait pas trop chaud ? un peu quand même ouais ouais allez au revoir laetitia s'il te plait bonjour bonjour ça va ? pas trop chaud ? non il y a des belles moi ça va super je le repasse ? toi ? au revoir regardez regardez alors il y a eu deux choses par rapport aux autres ça va ? ça va ? super tu t'arrêtes quand je m'arrête ? mec ça te va ? ça me va bon allez on y va bonjour 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 mesdames vous allez bien ? super et vous ? non 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 hein reprends ta laisse remets ton chien à côté Max il y a ici et donc là on est sur un cas de figure qui est malheureusement classique on sanctionne et on donne pas de plan B et on n'explique pas aux chiens quand c'est bien parce que là allez c'est bien pour le coup il n'y en a jamais je dis toujours rien ah bah t'as le droit de lui dire bonjour oui 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 elle a survécu super à vous ben non là tu dis rien mon chien il est posé c'est bien c'est bien repars remets ton chien aussi assis très bien tu vas juste te mettre comme ça juste une petite jambe en avant tranquillement pourquoi ? pour établir dans la tête du chien quand quelqu'un approche entre la personne et toi la personne la plus importante c'est moi c'est pas toi qui décide à qui tu pètes la gueule ou pas s'il y en a un qui doit te le dire c'est moi d'accord si jamais ton chien part sur la posture à laquelle t'es tu vas juste un peu dis oh je te rappelle je suis là moi ok on y va bonjour mesdames ouais bonjour ça va ? ouais ça va toi ? ouais 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 non ça va nickel tu gardes ta posture parce que ton chien tu sais que c'est le dos d'accord demi tour quel sens moi ? t'importe droite gauche t'es par là voilà tout ton respect qu'il avance il y a un truc que j'ai pas dû bien comprendre au début c'est à dire qu'on a dit à Benjamin que c'est lui qui allait bosser et il a dû bosser 7 secondes c'est à dire qu'on lui a donné la laisse on lui a dit tu l'aimes bien allez hop je te la reprends et passe une bonne journée j'ai pas tout compris là tu peux juste marcher là comme ça passer devant tranquillement ouais ouais juste comme ça là comme ça tu marches viens Titi ouais c'est bien hop tu peux marcher d'abord ? tu me marques ? ouais tu passes exactement là où elle est passée là ça va être là de donner un coup de main donc je vais commencer déjà par couper le contact visuel du chien pour voir un peu comment il réagit mais surtout pour moi m'introniser commencer un petit peu à rentrer dedans il veut te couper ouais t'es pire c'est bon ensuite je vais me basculer à côté de lui je vais commencer en fait à l'effleurer à le toucher à avoir un contact avec lui à travers la jambe, le pied on va essayer comme ça de tisser rapidement un lien pour arriver à leur donner un coup de main parce que là ça devient très compliqué tu peux le faire coucher ? Max ? coucher ? oui c'est bien ça tu passes devant ? si Richard je m'arrête il continue comme si de rien n'est fait je te dirai non hé c'est là on l'a dit coucher couche là ce que j'ai besoin c'est d'expliquer à ce chien ce qu'il fait de bien et ce qu'il fait de moins bien et résultat il va falloir que je lui mette beaucoup de rythme si je lui mets du rythme si je le sature d'informations pour qu'à un moment donné il se dise je capte plus rien il me regarde et il dit t'es qui toi ? attends ok on s'apaise et on commence à réfléchir et c'est là où je vais pouvoir commencer à lui dire quand on est content et je vais lui dire voilà ça c'est bien là c'est pas bien excellent excellent très bien oui très bien repasse très bien oui très très bien oui grand gamin très grand gamin ça c'est grand gamin ah ouais et ça c'est non 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 coucher c'est là allez couche dépêche toi oui oui tu restes là si tu veux viens par là avance là tu attends pars comme ça tu attends excellent ça gamin ça c'est bien t'es un grand bonhomme toi tu attends excellent 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 tu viens là tu attends couche et couche tu attends tu vois une mauvaise matinée non je sais ça peut arriver il y a des matinées de merde comme ça ça s'enchaîne ça s'enchaîne je sais que c'est compliqué mais mon pépère tu attends c'est bien tu peux repartir allez deux personnes excellent excellent ça ça c'est très très bien allez t'arrêtes là excellent oui c'est très bien voilà très bien mon pépère ça très 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 bien ça reviens tu repasses par là tu attends attends excellent oui très bien c'est très très bien ça mon pépère t'es gentil pépère toi allez faire un petit peu de marche en laisse mon pépère et pour mettre du rythme et pour avoir de la légitimité un petit peu quand on a la laisse la marche en laisse la base allez et surtout là ce qui est important vous devez le retenir on n'est pas dans la précision là on n'est pas sur sur un assis au centimètre près là on est sur du rythme on est sur de l'intensité on est sur de l'énergie qui va faire qu'à un moment donné le chien va dire ok lui de toute façon j'ai pas le choix que de lui faire confiance alors je vais lui faire confiance et je vais voir si j'ai bien fait de lui faire confiance allez viens par là allez allez non c'est par là oui je sais ça te saoule là allez allez oui tu vas te fâcher allez je sais absolument pas parce qu'on fait pas ce qu'on veut ici allez allez viens c'est mieux pas du tout allez viens excellent s'arrête là c'est bien c'est bien pépère voilà on parle pas allez retour allez retour allez retour on lui met du rythme on accélère on ralentit au départ ce qu'on attend c'est juste un premier calage où il dit on fait demi tour je m'arrête il s'arrête c'est qu'il est en train de regarder elle il regarde la jambe c'est bien et s'ils avaient pas bossé avant on aurait pu en faire pendant 10 minutes c'est pas le problème là c'est juste on a un chien il fait ce qu'il veut il n'y en a rien à branler tu lui dis tu attends il y va tu lui dis coucher c'est pas mal le coucher c'est pas si mal que ça mais il fait tout ce qu'il veut et donc ça devient aléatoire et là tout d'un coup il faut lui dire oh stop maintenant stop et là pour la première fois je lui ai interdit de renifler quand ils vous ont expliqué qu'il fallait que le chien renifle c'est pas une faute ils ont raison mais après il y a des moments où est-ce qu'il doit renifler pour savoir si ça a peur ou pas ou est-ce qu'il renifle parce qu'il n'en a rien à branler de ce que tu lui dis aujourd'hui je pense qu'il en a réellement rien à foutre de ce qu'on peut lui dire fais ce qu'il veut le gros pépère parce que c'est un gamin c'est un enfant là typiquement c'est vraiment un gamin et alors après l'idée c'est lui mettre du rythme on va le toucher un petit peu on va taper les flancs juste pour commencer à l'habituer aussi à la manipulation voir s'il est un petit peu irritable histoire de le pousser un peu dans ses retranchements de faire jouer avec lui voilà et ensuite on peut décider d'avancer et absolument pas parce que tu as une petite mémoire très bien très bien très bien très bien très bien tiens ça tire plus et ça prend une minute et si on le fait tous les jours pendant 15 jours on a un chien qui marche au pied nickel il faut le remettre en mode hé on va taper un peu sur sa tête on va lui dire oh tu vas te réveiller deux secondes parce que t'es un bébé toi encore et comme t'es un gros bébé l'écoute il est très performant attention il est loin d'être bête comme chien mais putain fais ce qu'il veut c'est ça allez pépère fais ce que tu veux t'es pas content pépère ouais digi digi avec ta queue là voilà et là on met un petit peu de jus il prend la laisse sur un exo qu'on avait prévu de faire et qui vraiment on avait hâte de le bosser et tout ça mais tout ce que t'as fait là c'est vraiment ce qu'on avait prévu pour la séance et bah j'ai trouvé que c'était mou ça se ramollit là je sentais que ça l'attaquait tout le temps il n'y avait pas de prise de décision pas de mise en obéissance pas de remise au travail en fait il fait très chaud ouais ouais donc faut y aller et on est faut mettre du jus un peu ah quelle journée pleine en rebondissement allez prenez votre élan on saute tout de suite au débrief des rouges comment ça s'est passé pour vous ? bien on est plutôt contentes de la séance et tout après on va attaquer direct c'est qu'on est ultra frustré que t'aies pris la main sur la marche au pied clairement parce que déjà on avait prévu cet exercice et qu'on était ultra motivé pour le faire et pour permettre aux gens d'être dans un dynamisme et du rythme et tout parce que hier avec le stress etc clairement on ne s'est pas positionné au niveau des propriétaires pour leur donner confiance pour dire voilà on est pro on gère et tout et du coup le fait que tu prennes la laisse du coup ils nous ont regardé en mode vous avez fini de travailler c'est bon ? ouais c'est sympa ce qui s'est passé au delà du fait que effectivement c'est un peu longué au début tu vois mais bon ça à la rigueur on peut on peut le revoir ce qui est embêtant c'est que le chien va trois fois au contact et les trois fois vous donnez pas de solution c'est à dire qu'en fait le client subit le contact vous lui demandez de ramener le chien et il n'y a rien qui se passe en fait derrière moi à ce moment là je pense que les clients sont en train de plonger parce qu'ils n'ont plus confiance dans les éducateurs canins partant de là il déclenche une fois il déclenche deux fois il déclenche trois fois pour moi là on est sur le déclenchement psychologique soit tu prends la laisse et tu dis attends je te montre laisse tomber et là tu repars sur un truc où tu sais tu mets beaucoup d'intensité sur le client surtout parce que toi tu montes mais c'est le client qui monte en même temps tu vois je l'entends en tout cas après ça nous a frustré et là demain il ne sera pas touché le chien clairement par contre à un moment donné quand vous sentez qu'il y a tout ça il faut accélérer pour moi c'est que positif parce qu'au bout de la fin de la séance je me sens complètement soulagée et vraiment content le travail il a été fait le chien il a évolué les maîtres ont compris les choses content de l'évolution de tout le monde en fait ouais c'est ça content de vraiment avancer ensemble à 5 quoi de toute façon Tony il s'explique toujours il est dans l'accompagnement il est dans le ok moi ce que je veux c'est que vous avanciez qu'il prenne la laisse et qu'il fasse exactement le programme qu'on voulait faire on se dit bah c'est bon on est sur la bonne route maintenant on va travailler la vitesse mais déjà on a la route c'est déjà pas mal on a bien senti qu'elles avaient réfléchi qu'elles avaient pris le temps de vraiment voir par rapport à nous par rapport au chien par rapport à son vécu notre vécu aussi on a vraiment senti qu'elles s'étaient posées et n'oubliez pas de soutenir votre binôme préféré toutes les semaines en votant pour lui sur le compte Instagram Esprit Dog le binôme gagnant remportera 2000 euros de plus pour son association rendez-vous tous les vendredis dans la story du compte Instagram Esprit Dog pour voter et un petit conseil abonnez-vous tout de suite pour ne pas oublier la journée n'est pas encore finie pour nos bénévoles alors que la fracture se fait de plus en plus sentir entre les jaunes et le reste du groupe l'un d'entre eux a demandé à Tony d'intervenir avant d'atteindre le point de non-retour a priori il y a quelques problèmes dans le groupe on est venu me rapporter qu'il y aurait des soucis à l'intérieur de certaines équipes que certains seraient vraiment dans la compétition et iraient un petit peu trop loin dans leur discours je pense que c'est l'heure de mettre les choses au clair de faire un briefing et surtout parce que chez nous c'est comme ça que ça marche quand il y a un problème on se le dit on se le dit directement et après on se remet au boulot et les noms dits ça sert à rien et ça n'a pas de place chez Esprit Dog je pense que Johanna est à l'initiative parce qu'elle est quand même vachement elle est vraiment humaine humainement c'est une personne elle a une carapace mais tu vois quand elle m'a vu craquer direct elle est venue me faire un câlin tu vois donc ouais c'est vraiment quelqu'un de bien et je pense qu'elle a pris des dents ils y sont allés et ils ont expliqué les choses à ton écoute on sentait que ça commençait à monter ça commençait à se compter ça commençait à monter il est venu te voir en disant que moi j'étais là pour l'argent je sais plus c'était qui passait bah c'était Armand que de toute façon lui c'était du pauvre travail de clubber que ça ne l'intéressait pas il y a eu ça il faut crever l'abcès clairement c'était ça crevons l'abcès parce que sinon ça va rester tout le truc on va se pourrir on va se pourrir on va se faire pourrir par Tony ça va pas être cool ça va être gâché crevons l'abcès maintenant on repart sur de bonnes bases je ne m'attendais pas à ça parce qu'encore une fois je n'avais pas trop pensé au groupe j'essayais de faire en sorte de me calmer et qu'il y ait de la cohérence entre nous mais je n'y arrivais pas du tout et en fait je faisais pire que mieux et les tensions étaient tellement montées qu'on commençait déjà à être dans une situation un petit peu de non-retour là mais je n'avais pas pris conscience de ça à ce moment là et puis merde quoi putain on travaille pour le bonheur des chiens on travaille pour leur sauver la vie enfin il faut qu'on arrête de se prendre la tête quoi et pour prendre conscience rien de mieux qu'une petite mise au point c'est dans la salle de classe que Tony a convoqué le groupe sachez une chose chez Esprit Dog on a un seul moyen de fonctionner c'est quand il y a un souci on se dit les choses clairement effectivement vous êtes tous en compétition c'est la règle du jeu c'est normal mais vous êtes surtout là pour apprendre des choses pour pouvoir les retransmettre parce que ça c'est le plus important c'est les retransmettre vous êtes là pour donner une belle image du monde du chien vous êtes là pour régler le problème des maîtres qui sont venus et là moi j'ai l'impression que ça se disloque qu'il y a des soucis au sein du groupe plutôt qu'on les laisse perdurer on va aller régler tout de suite les soucis et comme ça après on n'en parle plus parce qu'on ne va pas s'en sortir sinon est-ce que quelqu'un a un truc à dire ? moi je règle mes comptes au fur et à mesure avec Gwen très bien je règle ses tendus ouais qu'est-ce que t'appelles régler tes comptes ? tout à l'heure il m'a parlé mal je lui ai dit ne me parle pas comme ça je suis pas une nénue ouais voilà mais c'est pas et puis après il s'excuse mais comme je lui dis à chaque fois tu t'excuses et tu recommences donc à un moment donné ouais je suis tendu ouais sauf qu'à un moment donné je te le dis honnêtement un jour en plein milieu d'épreuve je vais partir parce que tu me pousses à bout tu te rends même pas compte et puis t'es négatif et ça pareil je te l'ai redit pendant l'épreuve qu'est-ce que tu en penses ? ouais elle a raison ouais elle a raison oui mais voilà le problème est là c'est que tu dis toujours j'ai raison mais ça avance pas je me fous une pression énorme en fait et je me fous une pression énorme et clairement être planté les deux premiers jours ça m'a foutu une pression énorme phénoménale au point je me suis même dit aujourd'hui je vais rien préparer pour demain demain je vais arriver je ne sais même pas si je vais préparer quelque chose pour demain je ferai peut-être au feeling parce que je me sens plus à l'aise à travailler au feeling que à faire des grosses préparations et puis me péter les dents donc ça me fout une tension phénoménale c'est pour ça que je me dis j'ai envie de lâcher la pression aujourd'hui je rentre je prends ma douche je bouffe je vais me coucher et demain est un autre jour et je prépare rien et on verra demain comment ça va se passer t'as vu le premier jour on n'a rien préparé c'était une catastrophe ouais tu peux pas te dire demain je vais faire comme ci je vais faire comme ça alors il faut travailler à deux enfin je trouve que dans votre binôme l'étitia elle devient un peu à part et tu prends les décisions seul alors que bah c'est pas le but en fait de l'aventure aussi ouais c'est vrai alors on va être très clair j'ai eu une personne comme toi au mois de février je lui ai dit pendant toute sa formation t'es en train de niquer ta formation parce que t'es en train de passer à côté de ton rêve et tu vas chialer à la fin parce que tu vas rentrer et tu vas chialer il est rentré et il a chialé ensuite putain tous les binômes ils peuvent s'embrouiller à un moment donné soit tu vois la vie comme ouais c'est pas de ma faute c'est parce que je suis avec machin ou je suis avec truc c'est pas de ma faute parce que je sais pas si c'est pas de ma faute parce que je sais c'est des questions de personnalité après tu vois t'es dans une position où tu vois tout noir où tu fais des réflexions toute la journée et moi j'essaye avec plus ou moins de tact parce que le tact c'est pas ce que je fais de mieux et j'en ai conscience de te dire attention là tu dis de la merde ensuite dans votre binôme t'es pas le seul fautif tu l'es aussi pourquoi ? parce que tu lui proposes pas et parce que tu t'imposes pas en termes d'idées donc elle est autant fautif pour moi les deux vous êtes fautifs tous les deux t'es pas une mauvaise t'es pas un mauvais garçon putain c'est pas compliqué de vous poser en disant toi tu fais chier parce que tu veux tout faire mais le problème c'est que tu sais pas t'es le premier à le dire et bah je suis désolé si je prends un bateau alors que je sais pas le conduire je vais pas vous embarquer sur mon bateau en faisant semblant que je vais savoir le faire parce que sinon je vous envoie tous à la mort pour les chiens c'est la même chose est-ce que vraiment c'est difficile de dire aujourd'hui on a fait de la merde ok demain comment on s'y prend c'est quoi les faiblesses c'est quoi les trucs et selon ce que va vous dire le chien selon ce que va vous dire la maîtresse mais quand vous arrivez vous arrivez déterminé perdez pas de vue que 10 jours franchement les journées sont denses vous le voyez mais ça passe vite et quand vous rentrez à la maison si vous rentrez en vous disant j'ai surkiffé et je me suis éclaté c'est cool et c'est mieux que de partir en disant j'aurais pu surkiffer et je me suis niqué mon aventure et j'ai pas appris la moitié de ce que j'avais envie d'apprendre même si t'apprends t'apprends pas autant que tu pourrais apprendre si t'avais pas cette façon là de faire et après c'est de la personnalité et je sais que c'est dur de changer une personnalité ou en tout cas de l'affiner un petit peu parfois de mettre un petit peu ces côtés sombres de côté je sais que c'est compliqué mais moi je m'en fous si tu veux je peux te dire oui c'est vrai tu as raison et après je rentre à la maison me disons genre rien à foutre tu n'as rien compris et puis ma vie elle continue mais toi tu vas continuer à être dans l'erreur parce que jamais personne va te dire la vérité et moi si je te dis ça c'est pas pour t'enfoncer c'est pour que tu montes c'est pour que tu dises ouais putain il me casse les couilles ce type là mais il a raison et si tu arrives à te dire ça l'état d'esprit il change parce qu'au final même si vous êtes en compétition à la fin de l'aventure normalement on doit faire un bloc subissez pas la formation vivez-la vivez-la parce qu'après il restera que les yeux pas de question tout est clair ça vous semble ouais et bah c'est bon c'est ainsi que le deuxième jour s'achève entre émotion et frustration espérons qu'une nuit de repos apportera plus de sérénité et d'apaisement au sein du groupe bon troisième jour moi je vous dis tout de suite je suis bouillant je vous le dis tout de suite j'espère qu'ils ont bien dormi je suis optimiste j'ai envie de me dire allez c'est bon ils ont compris et maintenant c'est une autoroute et on avance et on va kiffer et le kiff ça démarre à la première heure juste avant l'arrivée des maîtres Tony a regroupé nos binômes pour leur donner à chacun un conseil qui devrait rythmer leur journée on est au jour 3 on a plus le temps de perdre du temps donc aujourd'hui moi je vais vous donner un conseil par binôme ensuite vous l'appliquez ou vous l'appliquez pas vous faites comme vous voulez mais simplement là il faut commencer à se mettre sur l'autoroute parce que sinon on risque d'avoir des difficultés pour vous le binôme vert moi je vous encourage vivement à commencer à prendre le contrôle de ce chien et à mettre les propriétaires de côté pendant quelques jours si tu ne récupères pas le chien à mon avis tu ne t'en sortiras pas avec lui et tu n'arriveras pas au résultat escompté pour le binôme rouge moi je vous encourage à partir sur de grands espaces à commencer à travailler de façon un petit peu plus ouverte que maintenant et à travailler toujours dans l'objectif de lui offrir un tout petit peu plus de bonheur quand on le met au travail parce que ce chien a besoin de plaisir pour avancer on n'est pas sur de la précision on n'est pas sur un chien qui est chirurgical dans sa façon de fonctionner on est sur un chien qui est débordant d'énergie vous allez devoir lui dire c'est génial bravo et on va l'ouvrir un petit peu d'accord pour vous le binôme jaune on est sur une configuration qui est un petit peu différente puisque on est sur une chienne qui elle est chirurgicale moi je vous encourage là encore une fois à partir sur des espaces beaucoup plus ouverts à offrir du plaisir à la maîtresse à montrer à sa maîtresse que sa chienne peut faire des choses qu'elle doit reprendre confiance et pour reprendre confiance moi je vous encourage à faire en sorte que sa maîtresse arrive à passer quasiment toute une séance sans rien avoir dans les mains prenez vos décisions concertez-vous réfléchissez et on attaque donc on n'avait pas prévu de prendre le chien et on s'était dit c'est les proprios qui vont travailler le chien Tony nous dit les verres je vous conseille de prendre en main le chien donc en fait tous les exercices qu'on avait prévu c'est juste qu'on garde la même base mais c'est moi qui drive les verres suite au conseil de Tony changent leur fusil d'épaule pas de temps à perdre Marceau et Noémie les maîtres de Pablo viennent d'arriver au centre bonjour ça va ? ça va Michael aujourd'hui on va travailler un petit peu comme hier au début vous allez décharger le chien un petit peu deux minutes et après vous allez nous le mettre sur le point d'attache même endroit qu'hier même principe chaînette vous pensez bien la chaînette pour qu'il soit à gauche parce que vous le voulez à gauche après on va reprendre le chien nous on va aller le travailler sur le grand terrain on vous demandera de vous mettre un peu en retrait certainement on va vous faire noyer par les autres c'est à dire comme ça votre chien il ne vous verra pas et on va commencer du travail d'abord d'éducation les bases au pied assis couché et puis on testera ensuite sur les autres ce que ça donne ça enroule c'est parti alors là ce qui va être intéressant de voir ça va être comment ils vont s'en sortir ils ont reçu un conseil il y a 5 minutes ils doivent un peu changer leur plan vous n'avez peut-être pas en prévu ça et là ça va être intéressant de voir comment ils sont capables de s'adapter après dans les jours qui viennent on va commencer en fait à travailler aussi un petit peu sur la confiance en soi sur la capacité à parler aux gens parce que là pour le coup il a plus peur en fait que et résultat il ne donne pas confiance et s'il ne donne pas confiance ça peut être ce qui va lui manquer en fait pour réussir dans les prochains épisodes donc là il va vraiment falloir qu'on en reflure ah ça y est on arrive à des choses sympathiques hop vous partez toi aussi tu pars tu pars vous avez beaucoup mieux fonctionné que d'habitude il redevient le Gwen des épreuves il n'y a pas d'autre mot allez sur le petit terrain là vous baladez 30 secondes là dans le... non si 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 12 secondes je n'ai pas compris que les gens le chien il n'est même pas encore là ça part en couille c'est déjà un carnage non on s'en fout pas tout le temps on s'en fout ça suffit ça on s'élève l'un l'autre là je vois pas trop où ça nous mène quoi tu me passes une voie à l'aise s'il te plaît couche autre exercice levez-vous taisez-vous cassez-vous là-bas on est dans le bas de gamme de l'éducation canine concrètement ce que j'ai fait c'est une admissible en fait si je laisse parler le coeur je la prends et je la jette dans un avion moi si tu ne veux pas travailler avec moi tu ne travailles pas avec moi non sans faire aux bénévoles j'espère qu'ils ne dorment pas en tout cas pour moi ça ne pouvait pas attendre les bénévoles épisode 6 lundi à 19h sur la chaîne youtube Esprit Dog vous aussi jouez au jeu des bénévoles et gagnez le coffret Esprit Dog avec gamelle Esprit Dog frisbee tasse stylo bloc-notes t-shirt porte-clés et la laisse Esprit Dog pour jouer répondez à cette question en commentaire le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses bonne chance